Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vendredi 14h, votre magazine du cinéma, juste avant votre film de la semaine sur e-cinema.com. Cette semaine, le film américain The Land de Stephen Cappell Jr, plusieurs fois récompensé, on en parlera avec Stéphane Charbi en fin d'émission. La question au sommaire de Vendredi 14h aujourd'hui, que reste-t-il de mai 68 au cinéma ? Le cinéma et mai 68 sont à jamais liés, certains considèrent même que le cinéma, avec Truffaut, Godard, Rivette ou encore Rennais, est à l'origine de la révolte du joli mois de mai, et qui dit mois de mai dit festival de Cannes, en 68 aussi, il y avait un festival de Cannes, et ce moment évidemment inoubliable, regardez. Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez trablier les gros plans ! Vous êtes un jour, Godard ! Le jury du festival a décidé qu'à la suite de la démission de quatre de ces membres, il était hors d'état de fonctionner, et par conséquent il a arrêté de fonctionner. Les circonstances ne permettant pas d'assurer les projections dans des conditions normales, le conseil d'administration du festival international du film décide d'arrêter le festival, et s'excuse de cette situation vis-à-vis des participants étrangers. Le conseil décide à l'unanimité de déclarer clos le 21e festival international du film, ce dimanche 19 mai à 12h. Bravo ! Jean-Luc Godard, il y avait aussi Louis Malle, François Truffaut était de la partie, demandant l'arrêt du festival de Cannes, avec l'appui, on ne l'a pas vu là, mais il était là de Milos Forman, et contre l'avis de Roman Polanski. Alors que reste-t-il de mai 68 ? On pose la question à nos invités. Aujourd'hui le cinéaste est 65 arts, pas 68 arts, parce que lui, avec ses copains du groupement d'action lycéenne... C'est les comités d'action lycéens, oui, le Cannes. Voilà, il avait commencé trois ans plus tôt, Romain Goupil, bonjour, merci d'être des nôtres, acteur dans tous les sens du terme, de la révolte, et vous étiez aussi un peu le nerf de la révolution, qui n'est pas venu, on va en parler, auteur entre autres de Mourir à 30 ans, qui a été camérador au festival de Cannes de 82, César de la meilleure première oeuvre en 1983, ou encore l'an dernier, Les jours venus. Michel Albert Stade, bonjour, merci d'être des nôtres, productrice, écrivaine, ex-journaliste de cinéma, entre autres films que vous avez produits, là aussi, je n'en cite que quelques-uns, La Chambre des officiers, François Duperron, 17 fois Cécile Cassard, Christophe Honoré, et vous avez écrit plusieurs livres, dont le dernier, Brèves rencontres, aux éditions Albin Michel, qui raconte vos rencontres marquantes dans votre vie de cinéphile et de professionnel du cinéma. Christian Rouault, bonjour, merci d'être des nôtres, réalisateur, scénariste et acteur, auteur en 2006 du documentaire L'Élip, Imagination au pouvoir, et en 2011, de Tous au Larzac, César du meilleur documentaire en 2012. Et Serge Kagansky, journaliste et critique cinéma, bonjour Serge, merci d'être des nôtres. Bonjour, en 68, je jouais aux billes. De nouveau ? J'avais 8 ans. Vous pressentiez déjà que quelque chose se passait. Voilà, c'est les billes, c'est nos pavés à nous. D'accord, et vous les sépariez de façon égale entre les différents… Parce que là, il fallait penser un peu au partage. Serge, vous écrivez sur la musique et sur le cinéma dans les colonnes des Inroccuptibles, entre autres, et vous nous direz tous dans un instant ce qu'il reste, selon vous, de 68 dans le cinéma aujourd'hui. On fait un rabit tour de la question avec le 60 secondes chrono d'Anne Lemoyne. Historiquement, mai 68 dura deux mois. Au cinéma, il se poursuivit tout au long des années 70. Une décennie bouillonnante, attisée par les luttes et les oppositions, d'où émerge un cinéma militant autour de collectifs très engagés. Pour réaliser une rupture idéologique avec le cinéma bourgeois, nous nous prononçons pour l'utilisation du film comme arme politique, pouvait-on lire dans un manifeste des États généraux du cinéma de mai 68. Grève d'élite, résistance paysanne sur le plateau du Larzac, occupation d'usines, mouvement des femmes, défense des immigrés, rien n'échappe à leur caméra. Tout est filmé avec force et inventivité. Un mouvement cinématographique amorcé une décennie plus tôt par la nouvelle vague. Les jeunes descendus dans la rue ont été nourris par les films, eux aussi révolutionnaires, de Truffaut, Godard ou Malle. Et ce sont ces derniers qui interrompent le Festival de Cannes en 68 par solidarité avec la Révolution de mai. Le cinéma militant, père de sa superbe dans les années 80, pourrait apparaître une décennie plus tard sous d'autres étiquettes. On parle de cinéma social ou environnemental sous forme de fiction ou documentaire. Car si beaucoup ne rêvent plus à la Révolution, nombreux sont les cinéastes qui aujourd'hui n'ont pas désarmé. Que reste-t-il de mai 68 au cinéma ? Je vais commencer avec vous Romain Goupil. Est-ce que le cinéma est, selon vous, indissociable de mai 68 ? Est-ce que la révolte de 68 a été irriguée par la nouvelle vague ? Par la nouvelle vague, sûrement par la façon dont les films avancent, ce qu'on appelle les films de qualité française, qui étaient des films très classiques, à début, milieu, fin, dans des décors, avec la technique. Ce qui va être la Révolution au niveau d'une génération, c'est la façon dont ils vont prendre la caméra à la main, avoir la 4X, c'est-à-dire une pellicule, qui était une pellicule photo extrêmement sensible, et puis faire des scènes... Tourner dans la rue, plutôt qu'en studio. Ils vont casser tout ça, et du coup, ils vont être proches de tous ces baby-boomers, de toute cette génération, qui sortent des trucs épouvantables, qui étaient Shoah, Seconde Guerre mondiale. Et on va avoir, à un moment donné, dans les films, notamment de Jean-Luc, les prémisses, mais vraiment les prémisses, au niveau de l'idéologie, de cette jeunesse, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Quand elle marche le long de la plage, c'était un peu le moment... Anna Karina dans Pierre-Aulphou. Dans Pierre-Aulphou, oui. Je vais vite, 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 comme si tout le monde était au courant. Non, non, mais c'est bien, parce que Serge est là. Mais Serge est là. Justement, je m'appuie sur Serge. C'est un désordre des 68 aires, des 65 aires. Il va en cassant absolument tous les codes. C'est quelqu'un d'extrêmement, de révolutionnaire, à l'époque, dans tout ce qu'il va faire comme proposition. Et lui-même, à un moment donné, après 68, pendant 68 un petit peu, mais après 68, vont se lancer dans un cinéma politique, un cinéma utilitaire, un cinéma qui ne correspond en rien au cinéma que j'aime, au cinéma captivant qu'étaient les films de la Nouvelle Vague. Ils vont essayer de caler, d'avoir un discours, de répéter un discours, et d'essayer de faire des images qui illustrent ce discours pour faire plaisir à ceux qui regardent ces films. Donc, peu d'intérêt. C'est simplement des expériences. Aucun film qu'on ne retient. Et ça, c'est après 68 ? C'est pendant 68. Mais est-ce qu'avant, parce que dans « On mourir à 30 ans », vous avez ces deux phrases très rapides, mais qui sont très fortes. Vous dites, il faut se remémorer cette époque où tout était pesant, tout était étouffant. Et est-ce que ces films, surtout les films de Godard, ont été une forme d'exutoire pour cette jeunesse qui se cherchait, qui avait besoin d'air ? C'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Imaginez les années 61, pleine guerre d'Algérie, des attentats de l'OAS, des flics qui étaient autour de chez moi, qui étaient les deux centres de torture principaux, étaient la Goutte d'Or, et puis Achille Martinez, j'habite à côté, comme quand je suis môme, il y a des flics qui sont partout, 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 et ça saute en permanence dans Paris. Et il y a la torture, il y a les manifestations qui ont été réprimées, mais extrêmement violemment, 200 morts, où les types sont tabassés et balancés au-dessus du pont à la Concorde et à Neuilly, ça c'est 17 octobre 61. Charonne, c'est votre première manette. Et Charonne, c'est 62, où les flics prennent des grilles d'arbres et les jettent sur les gens qui sont coincés parce que le métro n'est pas ouvert. Donc ils s'acharnent, la police s'acharne, c'est la police dirigée par Papon, donc il y avait dans notre génération quelque chose qui était de l'ordre du soutien aux luttes de libération. Donc déjà, ça, on cherchait ça. Et quand il va y avoir Jean-Luc qui dit qu'il y a une autre façon de penser que la pensée verticale, paternaliste, l'ordre moral avec ces magnifiques acteurs, la façon aussi Jeanne Cybert, enfin bon, tout ce qui va s'ouvrir. La découverte de Belmondo, enfin de toute une nouvelle génération d'acteurs. On va le voir dans quelques petites secondes, Belmondo et Michel Albertsal. Est-ce qu'il fallait arrêter le festival de Cannes en 68 ? Je pense que ce n'était pas possible de continuer. Il arrive un moment où le cinéma ne peut pas être décroché de la vie. On ne peut pas dire qu'il y a l'art et il y a la vie. Ce n'était pas possible de continuer. Je n'y étais pas, évidemment, mais ça me paraît tout à fait logique qu'ils aient arrêté. Alors, on regarde ensemble la bande-annonce de Pierre Olofou et ensuite, je vous fais réagir également Christian. C'était un film d'aventure. Son sang coulait de mille blessures et il combattait seul. Elle avait juré de ne pas reculer d'un pouce. C'était un roman d'amour. Sortir d'un mauvais rêve. C'était un film d'aventure. Ah, quel terrible 5 heures du soir. C'était un roman d'amour. Nous vîmes des paysages d'hiver et des paysages d'été. Qu'empère, vous montez. Qu'empère, qu'as-tu vu ? J'ai vu le café où Van Gogh, un soir terrible, a décidé de se couper l'oreille. Une saison en enfer. Un poète qui s'appelle Revolver. Robert Browning. Échappé. Jamais. Bien-aimé. Tant que je serai moi. Et que tu seras toi. Cela ressemble trop à la fatalité. Un petit port comme dans les romans de Conrad. Un bateau à voile comme dans les romans de Stevenson. Un ancien bordel comme dans les romans de Faulkner. C'était un film d'aventure. C'est comme pendant la guerre d'Algérie. C'était un roman d'amour. La recherche du temps disparue. Les jours passent. Une surprise partie chez Monsieur et Madame Expresso. C'était un film d'aventure. La prise de Constantinople. L'histoire de Nicolas de Stein. Et de son suicide. Je ne sais pas. Des siècles et des siècles s'enfuient dans le lointain comme des orages. L'amour est à réinventer. La vraie vie est d'ailleurs. Marianne Renoir. C'était un roman d'amour. Pierrot le fou. Pierrot le fou. 1965. Jean-Luc Godard. Le film avait été interdit au moins de 18 ans en raison de son anarchisme intellectuel et moral. Serge Kagonski. Je sais que c'est un film qui vous a particulièrement bouleversé. Oui. C'est un des films majeurs de la nouvelle vague. Peut-être de toutes les années 60. Et qui, voilà, dont la force est encore aujourd'hui très présente. La preuve, l'affiche du prochain festival de Cannes. On va la voir cette affiche. Alors, l'affiche, c'est un baiser entre Jean-Paul Belmondo et Anna Karina. Elle a été mise au point par une jeune graphiste qui s'appelle Flore Marquin. qui dit qu'en fait, elle n'a pas spécialement voulu rendre hommage à 68. Elle a voulu surtout rendre hommage au cinéma avec cette affiche. Oui, mais parce que, comme le disait Romain, je pense que la révolution de la nouvelle vague était d'abord une révolution esthétique, formelle. On a pu le voir dans ses courts extraits de Pierrot le fou. C'est vraiment une explosion d'inventivité, mais à tous les niveaux. Au niveau narratif, au niveau des plans, au niveau du montage, enfin, du jeu d'acteur, de l'utilisation de la voix off, tout est moderne, tout, effectivement, ne ressemble à rien de ce qui se faisait avant dans le cinéma. Et finalement, le côté idéologique, politique, va finalement arriver progressivement dans le cinéma de la nouvelle vague. Effectivement, en 68, ça va devenir le cinéma d'intervention, le cinéma militant, le cinéma en prise sur son époque. Et j'ai l'impression que 68, avant d'être une révolution, enfin, une révolte plutôt sociale et politique, a d'abord été une révolte culturelle. Christian Rouault, vous l'avez vécu comment ? Moi, j'ai 20 ans et je suis à la Sorbonne, donc je tombe dedans. Mais je vois ça un peu comme Fabrice à Waterloo, c'est-à-dire que je ne sais pas trop ce qui se passe. J'habite en banlieue, en plus. Donc, assez vite, je suis coupé de ce qui se passe à Paris, c'est difficile de venir, etc. Et donc, c'est plutôt après que je commence à me poser la question, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire après tout ça. Et je regarde les groupes politiques qui existent, je m'aperçois que Sauvageot était au PSU, ce qui n'est pas souvent dit, que le PSU était derrière l'UNEF à l'époque. Donc moi, j'adhère au PSU et je vais militer pendant 10 ans après au PSU. Mais je ne suis pas du tout cinéaste. Donc, c'est quand je vais commencer à faire des films que je vais m'apercevoir qu'on raconte de façon un peu caricaturale tout le temps, c'est-à-dire les jeunes bourgeois qui vont jeter des pavés sur les flics et après, ils rentrent dans leur maison fumer des ouanges. On oublie qu'il y a une grève générale, on oublie que les ouvriers se sont mis, on oublie la commune de Nantes. Les accords de Monal, c'est super. Et je me dis, il faut raconter Lippe. C'est de là que vient l'idée d'un sentiment d'un manque dans l'histoire du cinéma. Alors, on va en voir quelques images tout à l'heure de la lutte des Lippes. L'imagination au pouvoir, c'est le titre de votre documentaire. Je reviens à vous, Romain Goupil. Votre 68, je le disais, vous l'avez commencé en fait en 65, c'est ce qu'on voit dans Mon Gréir à 30 ans. Vous vous préparez à la révolution, vous considérez que mai 68, ce n'était qu'une petite révolte en fait. Notre but, bien sûr, c'est de déclencher cette grève ouvrière et cette grève ouvrière, au-delà de toutes nos espérances, c'est la plus grande grève du monde. On dit toujours que c'est la plus grande grève en France, mais c'est la plus grande grève du monde. 10 millions de personnes pendant un mois, il n'y a pas dans l'histoire du mouvement ouvrier, il n'y a pas une nouvelle comme ça. Donc, les jeunes, les ouvriers, les différents opprimés, je dirais, d'un système, peuvent se coaliser même avant l'apparition des réseaux sociaux. Oui, mais c'est... On a l'impression qu'avant la résolution, on ne pouvait rien faire. Cette convergence, c'était 50 ans dans un... où c'était absolument nécessaire qu'une génération entière, pour les raisons qu'on vient d'expliquer, que Serge a définies au niveau esthétique. Les conditions de travail dans les usines, il n'y a pas... Les sections syndicales ne sont pas autorisées, les délégués syndicaux ne sont pas autorisées, les femmes sont payées, mais c'est marqué là, c'est acté, qu'il n'y a pas égalité de salaire. Il n'y a même pas de pause pour détenir. Il n'y a rien, il n'y a rien, on bosse, il n'y a pas les 40 heures, donc il y a une exploitation... C'est encore le monde de Zola, en fait. Exactement, c'est le XIXe siècle avec des usines de main-d'œuvre, dont Bianco, ou plein d'usines, qui sont tenues par le PC et la CGT où on ne peut pas approcher. La haine est totale entre les étudiants et les ouvriers représentés par les... Et il y a le seul fois où ça explose où on arrive à avoir une conjonction, c'est 73 à l'IP. C'est la première fois. On regarde la bande-annonce de mourir à 30 ans et on revient sur l'IP après. Merci. Au début, il a fallu un peu se balader à la porte des bahus, c'est comme ça que j'ai vu Michel, comme d'autres. C'est-à-dire à Decour, alors ? À Decour, dans le square derrière Decour, avec Najman, avec peut-être toi, avec d'autres gars aussi. Il y avait deux ou trois lycées, il y avait Voltaire, il y a Charlemagne, il y avait... Mais tu étais quand même le représentant de l'Ajcr, chargé de s'occuper, de mettre en place quand même ce secteur lycée. Non, le représentant, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire que c'était effectivement... Je crois qu'il fallait donner du cœur au vent, et un peu essayer d'organiser sur les lycées des débuts de cercles, des débuts de groupes... J'assistais de plus en plus souvent à des réunions. Le but, nous former, nous donner des bases d'analyse marxiste. Et automatiquement, un jour, il a bien fallu que je fasse mon premier exposé. J'avais honte. Je regardais mes notes, puis je commençais. Cuba est une île des Caraïbes. Et j'enchaînais pour un parfait descriptif géographique de Cuba. À peine si j'ai parlé de Castro et même pas de Guevara. Par contre, tout sur le sucre. Quand je me suis arrêté, j'étais tout rouge. Michel me sauva la mise en déclarant que c'était un peu scolaire, mais que c'était un bon début. Mourir à 30 ans, un film hommage à votre ami Michel Recanati, mais c'est aussi le film d'une génération, en fait, d'une génération de révolutionnaires pour lesquels, finalement, la révolution n'est jamais venue. Oui, mais en même temps, c'est ça qui est complètement le paradoxe absolu. On est communiste. On veut reproduire, il y a des tendances un trotskisme, on veut reproduire 17. Et on va aboutir à ce truc paradoxal où on va casser définitivement le communiste, l'EPC et la CGT. Et l'autre chose qui est complètement paradoxale, c'est que nous, on était lancés pour reproduire 17. On était formés pour ça et c'était mon boulot comme agitateur. Je le raconte d'en mourir à 30 ans, agitateur professionnel et on voyait qu'on allait mourir à 30 ans sur les barricades comme tous les révolutionnaires. On allait mourir. Et le truc incroyable, c'est que ce qui s'est passé dans la rue et ce qui s'est passé dans les usines, c'est ça, 68. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les 300 agitateurs qui étaient bornés et à répéter une espèce de vulgate abruti sur une vulgate marxiste comme quoi c'est scientifique et que forcément, on va arriver à la prise de pouvoir. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça se reproduit 50 ans plus tard. Alors là, c'est les clones de clones du clown. C'est-à-dire qu'on est dans la farce absolue où déjà, ils sont dans la répétition générale d'un mai 68 qu'il faudrait réussir 100 ans plus tard. Alors, on va y venir. Michel Albert, en 68, puis les années suivantes, parce que ça ne s'est pas arrêté évidemment en mai 68, ça a continué pendant plusieurs années, les révolutionnaires, les révoltés, à défaut d'être révolutionnaires, combattaient l'ordre moral. Quand même la sensation que l'ordre moral, si jamais il a disparu, il est vraiment de retour. Ah, il revient à la vitesse grand B, c'est effrayant. Je regardais la bande-annonce de A bout de souffle et je me disais aujourd'hui, on verrait ça, on se précipiterait tous parce que c'est encore maintenant un tel appel d'air, un tel souffle de liberté, de cassa, explosion des codes, explosion de la narration. C'est incroyable comment encore aujourd'hui, ça nous réveille. Vous dites A bout de souffle, c'était Pierre Rolfou, mais A bout de souffle, c'est pareil. A bout de souffle, c'est pareil. Mais c'est incroyable. Vous voyez ça, vous dites, vous amenez ça aujourd'hui à Cannes, vous imaginez, le monde entier deviendrait dingue. Christian Roux, vous vouliez ajouter tout à l'heure ? Non, je voulais dire qu'effectivement, je voulais remedi à ce que disait Romain à propos du fait que quand on occupait une usine, ça devenait un bunker. C'est ce qui s'est passé chez Lippe en 68. Et du coup, Charles Piaget avait vécu ça très très mal, le fait de ne pas pouvoir communiquer avec les étudiants. Et du coup, quand ils vont occuper l'usine en 73, ils vont dire on va faire souder les portes ouvertes de façon à ce qu'à la fois on puisse sortir pour expliquer, mais aussi que les gens puissent voir, venir, participer. Et il y a des gens qui viennent passer leurs vacances chez Lippe. Et il y a aussi, on le voit bien dans votre documentaire, ce moment où finalement les organisations syndicales sont complètement dépassées. Les ouvriers racontent, mais ils sont venus, ils se disaient mais qui dirige, qui fait quoi, comment même les organisations syndicales sont dépassées par ce mouvement populaire. C'est les organisations syndicales nationales qui sont dépassées. Sur le terrain, ils ne sont pas dépassés du tout parce que c'est ce qu'ils ont voulu, en particulier la CFDT. Et puis surtout, la grande idée de Lippe, c'est d'avoir laissé se créer à côté des syndicats le comité d'action dans lequel il y a des syndiqués et des non-syndiqués et qui peuvent participer à toutes les réunions, faire toutes les propositions qu'ils veulent et toutes les bonnes idées évidemment viendront des comités d'action parce qu'il y a tout un tas d'idées que les syndicats ne peuvent pas avoir parce qu'il y a des traditions et il y a des choses qui ne se font pas. Et pour les gens du comité d'action, il n'y a rien qui ne se fait pas. C'est ça qui vient de 1968. Tout est possible. Tout peut se faire. On regarde la bande-annonce du documentaire, Nelly. L'arrêt de l'entreprise, c'est vrai que ça a été la panique générale. Parce qu'on n'était pas encore une époque où on larguait les hommes, comme ça, comme des bêtes. On s'est concertés en disant qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut prendre le pas et occuper. On ne me rappelle même plus quelqu'un dit « Mais si on prenait des montres en otage... » Où est la légalité, déjà ? Elle est où ? Est-ce que c'est le fait de perdre son emploi ou est-ce que c'est le fait qu'on prenne ce qui nous appartient ? On n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est remettre en route les chaînes d'horlogerie. Alors maintenant, tranquillement, et tous ensemble, nous allons aller toucher notre pays. C'est pas écrit, tout ça. Ça peut pas s'écrire. Je dis libre, c'est fini. Je répète que libre, c'est fini. Je suis passée ici mettre un jean parce que j'étais en minijupe. Je me voyais pas supporter un assaut de CRS en minijupe. C'est pas des murs, l'usine. C'est d'abord des travailleurs. Et puis, il y a eu le jour où les premiers ouvriers sont revenus dans l'usine. Jamais on n'aurait pu penser que d'avoir enlevé des montres et d'avoir mis une banderole. on fabrique, on vend, on se paye. Aller faire un tel cirque en français et dans d'autres pays. Christian Roux, comment le cinéma d'aujourd'hui répond-il aux errements de l'époque ? Parce qu'à chaque époque, c'est cause. Est-ce qu'un mouvement comme la nouvelle vague, moi je la pose à vous quatre, est-ce qu'un mouvement comme la nouvelle vague pourrait survenir aujourd'hui ? Pourquoi pas ? Il y a une nécessité. Il y a des situations encore qui restent... Oui, il y a la chape de plomb qu'il faut pour que ça explose, effectivement. On peut l'imaginer. Après, d'où ça va venir, c'est ça qui est formidable en 68, c'est qu'on ne sait pas d'où ça va venir. Ça ne vient jamais d'où on l'attend. C'est ça qui est merveilleux. Donc moi, je suis assez optimiste. Il se passe quand même plein de choses en France actuellement. Il y a quand même plein de lieux de résistance, il y a plein de gens qui font des choses différentes. La grande différence, c'est que, par rapport à ce que disait tout à l'heure Romain sur l'idée qu'on allait faire la révolution et puis faire les choses après, l'autogestion, c'était après. Le slogan des LIP, enfin du PSU à l'époque, c'était « contrôler aujourd'hui pour décider demain ». L'idée qu'on occupait l'usine, ce n'était pas pour la garder. Ils ne voulaient pas l'autogestion tout de suite. Ils voulaient un patron, les LIP. Mais il se disait que si on a fait l'expérience de posséder l'usine pendant quelques mois, quand ça va être le moment, on saura faire. C'était ça l'idée. Les jeunes aujourd'hui ne sont plus dans un truc de « on verra demain ». Ils font aujourd'hui. C'est ça quand même la grande différence avec notre génération. Ils n'ont plus rien à attendre des grands mythes qui se sont écroulés. On sait combien de millions de morts ça a fait. Et donc, ils sont dans du fer et ils filment, ils montrent. C'est peut-être ça aussi la grande différence maintenant. C'est que des fois, on me dit « Pourquoi tu ne fais pas un film à Notre-Dame-des-Landes ? » Mais il y en a 50 000, ils font tous des films. C'est ça qui est formidable. C'est que l'objet maintenant, tout le monde l'a pris. Alors qu'à l'époque, par exemple, il y a une grande différence entre quand j'ai fait « L'Élip » et « Larzac », c'est qu'à « L'Élip », il y avait très peu d'images. Sur « Larzac », assez vite, ils se sont aperçus que la télé racontait n'importe quoi. Ils ont filmé eux-mêmes. Et donc, la plupart des images que j'ai utilisées dans tout ce « Larzac », c'est Léon Maillet qui les avait filmées. C'est les paysans. Chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, ils filmaient. Et aujourd'hui, la question ne se pose même plus. Tout le monde filme tout. Mais en même temps, le cinéma peut répondre effectivement aux problèmes de son époque de multiples façons. Alors à la fois, il y a toujours la façon, je dirais, entre guillemets militante ou en tout cas d'intervention. Et on a vu, il y a des tas de documentaires excellents qui décryptent le monde d'aujourd'hui. Je pense par exemple à Inside Job, un documentaire américain. Un bon documentaire. C'est là où j'ai quasiment tout compris sur la finance, le fonctionnement de la finance, la bourse, la traitéisation, etc. tous ces trucs très compliqués. C'est vraiment un film qui m'a éclairci les choses. Et puis, il y a une manière beaucoup plus romanaise qui passe par la fiction. Alors je vais citer un film sur lequel Michel est intervenu comme coproductrice qui émet Provincial de Jean-Paul Siverac qui sort ces jours-ci et qui parle de la jeunesse d'aujourd'hui. Alors ce n'est pas un film militant au sens le plus basique. C'est un film très romanesque qui parle des questionnements, des interrogations quasiment existentielles, politiques, amoureuses. Enfin, tout ce qui peut préoccuper un jeune de 20-25 ans entre la fin de l'enfance et le passage à l'âge adulte. On s'aperçoit que c'est éternel. Les préoccupations sont éternelles. Et une des questions posées dans le film, c'est justement le rapport entre l'art et la politique. Comment intervenir sur le réel ? Est-ce que le cinéma change la vie ? Est-ce que le cinéma change la vie ? Toutes ces éternelles questions sans réponse, mais c'est formidable de se les poser sans arrêt. Dans les discussions qu'on avait avec, j'étais môme, Chris Marker et Godard sur la caméra silo, c'était un rêve. Il se trouve que si on nous avait dit qu'il y aurait des portables et que chacun pourrait filmer dans les usines, les abattoirs, sur place, à Notre-Dame-des-Landes, c'est ça la vraie révolution. Je crois qu'il ne faut pas attendre la copie ou le clone de Jean-Luc. Elle est en train de se faire, mais elle n'est pas en train de se faire avec nos codes à nous. Elle est en train de se faire par les réseaux. Il suffit d'une image à un moment pour échanger avec un autre groupe pour que quelque chose participe. Et là, c'est tous réalisateurs ou tous journalistes. Il y a quelque chose qui se passe au monde, dans le monde. Et est-ce que la nouvelle vague ou ce mouvement de libération, il ne vient pas aussi des autres pays, des autres propositions, des choses qu'on ne connaît pas, qui sont souterraines. Il se passe quelque chose dans la prise de parole avec l'image qu'on ne maîtrise pas parce que ce ne sont plus du tout nos codes et notre fonctionnement. Qui a aussi ses effets pervers. Qui a aussi... Sur les réseaux sociaux, le complotisme, la rumeur... Bien sûr, il y a des effets pervers, évidemment. Évidemment, ça va trop loin. Évidemment, les gens donnent trop d'importance aux réseaux sociaux. Il y a quand même des révolutions, des choses qui... Il y a des choses qu'on ne peut plus cacher, surtout. C'est surtout ça. C'est-à-dire que les choses ignorées ne peuvent plus l'être longtemps. Parce que par les réseaux sociaux, par la parole, par l'image, les choses circulent. Tout le monde sait tout maintenant. Si vous voulez savoir, vous savez. Je refais rapidement un tour de table avec vous sur la question est-ce qu'il reste du cinéma de mai 68 aujourd'hui ? Moi, je peux juste vous dire un souvenir personnel de mai 68. J'avais 11 ans et on habitait près du champ de Mars. Je crois que c'était un lundi soir. Mon père m'a dit qu'ils sont tous au champ de Mars ce soir, les révolutionnaires. Il faut que tu viennes voir ça. Ma mère était affolée en disant que vous n'allez pas y aller. Mon père a dit que c'est sa génération. Il faut qu'elle le voit. Et vraiment, ce jour-là, de voir le champ de Mars... Je me souviens des gens qui étaient sur les plous. Je disais à mon père, on n'a pas le droit de marcher sur les plous. Tu me dis ça depuis que je suis née. D'un seul coup, cette image de tous ces gens de Cone Bandit qui parlaient dans les mégaphones et de tous ces gens rassemblés, d'un seul coup, j'étais plus seule. Je ne sais pas comment vous dire. Je crois que si j'aime les images et si je me suis intéressée au cinéma, c'est l'image de ce soir-là, une espèce de communion d'une génération que j'ignorais existante. Donc, c'est une révélation. Et c'est à ça que servent les images, à révéler une appartenance que vous ignorez. En un demi-mot, Serge, sur ce qu'il reste du cinéma de mai 68. Moi, je dirais aujourd'hui tous ces documentaires qui décryptent le monde. Et d'ailleurs, il y en a certains qui sont enracinés dans 68. Récemment, il y a eu un documentaire sur le Larzac. Que sont devenus les gens du Larzac aujourd'hui, 30 ans après ? Évidemment, tout ça répercute aussi vers les ZAD, Notre-Dame-des-Landes. Enfin, on voit bien que tout ça est cyclique. Ça recommence sans arrêt. Et puis, moi, je pense à un film qui est peut-être un peu oublié, qui est ressorti il n'y a pas longtemps, qui est reprise, d'Hervé Leroux, qui part d'un film de 68, un film de 10 minutes sur une ouvrière qui refuse de reprendre le travail aux usines verts. Voilà. Et Leroux a fait tout un film extrêmement romanesque et en même temps complètement historique et politique aussi. Et voilà, ça, je trouve que ça a été fait 20 ans, 25 ans après mai 68. C'est à la fois tout l'esprit de mai 68, et en même temps du cinéma créatif de son temps. Merci à tous les quatre. On poursuit avec Stéphane Charby qui nous rejoint pour présenter le film de la semaine sur e-cinéma.com. Bon, alors, c'est mai 68, on peut mettre le bordel sur ce bureau dans ton plateau ou pas, Audrey ? Allez, allons-y. Faites un peu de situationnisme. Oui, oui, oui. We are the land. Oui, the land. Michael Younes sortait de ce corps. Très bien, il est où ? Et vous voulez dire bonjour à nos invités quand même ? Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. J'adore quand Romain Goupil est extrêmement sage, c'est extrêmement préoccupant. Ça peut partir dans n'importe quel sens. The land, le film s'ouvre sur une question. Ton avenir te préoccupe ? Alors, on le dit tout de suite, non, ça n'est pas un film qui parle de mai 68 et pourtant, la préoccupation à Cleveland en 2016 est un peu la même que la vôtre, Romain Goupil, à votre époque, se préoccuper de l'avenir et lutter contre les injustices. Je ne sais pas ce que c'est qu'un film politique, mais dès lors, pour moi, où le cinéma prend en charge le réel, il est politique. On est d'accord jusqu'à présent ? Ça va, je n'ai pas fait de sortie de route, tant mieux. Comme le dit celui avec lequel vous avez beaucoup collaboré, Romain Goupil, Jean-Luc Godard, il n'y a pas de cinéma politique, mais il faut faire politiquement du cinéma. Elle est placée, celle-là ou pas, Serge Kaganski ? Excellent, je l'attendais. Merci. Elle manquait. C'est bien de l'avoir placée. Au complet, c'est la même préoccupation que ce réalisateur qui s'appelle Stephen Cappell Jr qui veut sortir des clichés du Hood Movie pour raconter une histoire autour du skateboard surtout, mais pour parler des minorités. Et là, vous êtes des gens instruits et puisqu'on est là pour apprendre des choses, vous allez me dire qu'est-ce que le Hood Movie ? Oui, j'étais en train de me poser la question. Boys in the Hood. Pas mal. C'est effectivement ce genre de films qui ont à voir avec les ghettos américains et la subculture. Boys in the Hood ou Hate Mines avec Eminem. On avait sorti Menace to Society qui était le premier du genre. Réussir ou mourir de Jim Sheridan, ça s'inscrit dans ces films-là. Il y a la même urgence dans ce film-là, celle qu'on pouvait aussi retrouver dans le film de Barry Jenkins, Moonlight, qui est sorti l'année dernière et qui a bien sûr connu le succès qu'on sait avec un Oscar du meilleur film en 2017. Zoland nous rappelle qu'il faudrait que chaque homme ait le pouvoir de choisir sa destinée. Voilà le propos pour te filmer. Hey ! Hey ! Yo ! Go home ! Go the fuck home ! Get out of the street ! Yo ! Get the fuck ass out ! You know something about C'est pas ça, c'est ça ? Tu vois le powder sur la capsule ? Ça veut dire que c'est pure. C'est notre rêve ! C'est un rêve ! C'est un rêve ! C'est un rêve ! Non être des drogue dealers ! Nous sommes déjà travaillés ! Je ne sais pas si personne a qui a fait quelque chose de ce qu'ils veulent. 200, c'est un rêve ! C'est un rêve ! C'est un rêve ! C'est un rêve ! C'est une bonne bonne pauvre ! C'est un rêve ! C'est un rêve ! C'est un rêve constituant ! C'est un rêve ! C'était doué ! Moi on m'en pensez-tu ? J'ai dit que nous sommes ensemble ! Les rêves ! Les rêves ! Voilà, j'espère que ça va vous intéresser, vous qui êtes au fait à toutes les cultures. Et à tous les cinémas, presque. J'ai des limites, quand même. Mais tu, je ne me rassais pas. Non, on ne dira rien. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à tous les quatre. Il y a le cinéma, ça continue, c'est ici, cinéma.com, avec votre film de la semaine. Bon film, on se retrouve la semaine prochaine. À 14h, ça s'appelle vendredi 14h. Sous-titrage ST' 501